Didier descend son joli geste pour le clan tapis durant ses vacances est aujourd'hui le héros de tout un peuple. Et pour cause, vingt ans après avoir soulevé la fameuse coupe avec Zidane, Lisa Razu, Petit ou encore Thuram, le footballeur a hissé la génération 2018 sur la plus haute marche du podium. Devenu sélectionneur des Bleus, une victoire au Mondial qui reste encore gravée dans toutes les mémoires et qui a définitivement élevé Didier Descamps au rang de star française. Et si tout le monde aimerait avoir la chance de poser à ses côtés ou même de simplement le croiser, certains peuvent se targuer d'être ses amis. Durant toute la compétition footballistique en Russie, nombreux ont été ceux à reformuler leur affection pour Didier Descamps. Parmi eux, Nagui a notamment révélé qu'il avait durant les matchs. Très proche du chef des Bleus, l'animateur de 56 ans sait même une pause bien méritée durant laquelle le sportif n'a pas oublié de rendre visite à. Didier Descamps en vacances, il rend visite à la famille Tapie. Je l'ai eu au téléphone. Malheureusement avec son état de santé, il ne pouvait pas tenir trop longtemps en plateau et puis moi j'étais un peu à droite et à gauche, aspergé, j'ai dû me changer trois fois, avait raconté Didier Descamps au sujet de son ami Bernard Tapie, juste après la victoire. Je sais qu'il est heureux pour moi, heureux pour lui et je lui souhaite beaucoup de courage. Le football à côté, ce n'est pas grand chose. Lui, il a un combat à livrer pour la vie et ça, c'est plus important mais je sais qu'il va s'en sortir. Une amitié très sincère entre le sélectionneur et l'homme d'affaires malade, qui s'est une fois encore prouvé grâce à un joli geste de dessin. Comme on peut le découvrir sur le compte Instagram de Sophie Tapie, le bleu est passé voir le clan Tapie qui profite de repos dans sa demeure de Saint-Tropez. Merci pour ce merveilleux moment en famille a commenté la fille unique de l'ancien propriétaire de l'homme, qui apparaît plus souriante que jamais aux côtés du champion du monde lui aussi aux anges. On imagine que le papa de la jeune femme devait avoir le même sourire vissé aux lèvres.